Qu'est-ce qui fait qu'une femme devient mère ? Je dirais le souci. Le souci qu'elle se fait pour le bien-être de son enfant à tous ses âges. Katharine Adelet dit que décider d'avoir un enfant, c'est accepter que votre cœur se sépare de votre corps et marche à vos côtés pour toujours. J'aimerais vous parler de ma mère. Ma mère est jeune, indépendante, aventurière. C'est une femme à qui j'aurais aimé ressembler. Elle a une part d'ombre, c'est sûr, mais elle fait toujours de son mieux pour éviter de la faire porter à d'autres qu'à elle-même. Elle prend beaucoup sur elle. Peu de gens savent que je suis son enfant. On a été séparés alors que j'étais minuscule, presque invisible, et c'était sa décision. Elle croit parfois qu'elle est un monstre, mais c'est qu'elle oublie qu'elle a agi par amour, pour me protéger. Elle avait peur que je traverse la dureté du monde qu'elle avait elle-même traversée. Elle voulait être prête à offrir le meilleur à un enfant. Oui, elle est exigeante, et surtout avec elle-même. J'aimerais qu'elle sache que tout est tranquille maintenant, et que même si je n'ai existé qu'une très grande poignée de secondes, j'ai existé et ça suffit. Je suis là, à côté d'elle. Je la protège autant que je peux, comme le font les filles avec leur mère. Je la regarde toujours avec des yeux bienveillants. C'est ma maman. Si elle me cherche, elle peut me trouver dans les étoiles, les arbres, les champs d'oiseaux. J'aimerais lui dire que je l'aime, que je suis heureuse d'avoir partagé son corps pendant quelques semaines, que je la comprends, que je l'ai pardonnée depuis longtemps, et que si elle pense à moi, elle peut le faire avec joie. Elle n'a pas eu d'autres enfants. Elle a peur de n'en avoir peut-être jamais. Elle qui sait si bien prendre soin de tout le monde, je sais que parfois, ça la terrifie de n'avoir à prendre soin que d'elle-même jusqu'à la fin de sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501